Bonsoir, nous sommes le 13 décembre et le numéro 419 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître l'hebdomadaire du Parti des Travailleurs. Deux raisons cette semaine de se procurer ce numéro 419 de la Tribune des Travailleurs. La première, c'est qu'il rend compte du congrès du Parti des Travailleurs. Le Parti Ouvrien des Pants Démocratiques a tenu un congrès extraordinaire samedi 9 décembre et pour des raisons qui ont été longuement discutées démocratiquement par les adhérents. Il a décidé de changer de nom. Prenez le Parti des Travailleurs, c'est le titre de l'appel qui a été adopté par le Conseil fédéral national du Parti des Travailleurs qui s'est réuni après ce congrès extraordinaire. Un parti qui change de nom mais pas de politique. Un parti qui combat pour la paix, pour l'international ouvrière, pour l'unité des travailleurs, quelle que soit leur origine, leur religion, leur nationalité, leur couleur de peau. Ça fait du bien de le rappeler par les temps qui courent. Un parti qui combat dans la lutte de classe pour aider les travailleurs à prendre leurs propres affaires en main. Un parti qui défend les droits de la jeunesse et l'école de la République. Un parti qui défend toutes les conquêtes sociales et qui défend le logement social. Un parti qui diffuse le journal La Tribune des Travailleurs et vous appelle à nous rejoindre pour nous aider à le diffuser et à le faire connaître. Un parti qui se saisit de toutes les tribunes possibles et imaginables. C'est pourquoi le Conseil fédéral national du Parti des Travailleurs a décidé d'utiliser les élections européennes qui viennent comme une tribune pour faire connaître le parti, pour faire connaître ses propositions et son programme et pour vous appeler de toujours plus nombreux à nous rejoindre, à prendre parti vous aussi, le Parti des Travailleurs. Dans La Tribune des Travailleurs cette semaine, bien sûr, la deuxième question qui est abordée et pour laquelle nous vous invitons à vous procurer ce journal et à nous aider à le diffuser, c'est la situation tragique à Gaza. Une situation que le vice-président de la Commission européenne et responsable de sa diplomatie, qui Borrell, qualifie d'apocalyptique, oui, elle est apocalyptique, des centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes qui sont en train de mourir de faim, qui sont bombardées, déplacées d'un endroit à l'autre de ce minuscule territoire par l'offensive de l'armée israélienne. Mais La Tribune des Travailleurs l'explique cette semaine. Arrêter le massacre, arrêter l'apocalypse, ça signifie non pas faire des suppliques à l'Organisation des Nations Unies, dont de toute façon il vient d'être prouvé avec le vote du Conseil de sécurité qu'elle ne sert qu'à couvrir les massacres de l'armée israélienne et la politique de l'impérialisme américain qui contrôle tout cela. Non, arrêter le massacre, cela veut dire, comme l'expliquent différents articles cette semaine, cela veut dire l'arrêt immédiat de l'aide militaire américaine à Israël. Cela veut dire la levée immédiate du blocus de Gaza, la livraison immédiate des milliers de tonnes de nourriture, d'eau, de médicaments qui sont indispensables pour sauver le peuple palestinien à Gaza. Alors vous lirez dans le journal cette semaine de nombreuses correspondances, de nombreuses contributions sur cette situation, sur la dérive antidémocratique qui règne dans tous les grands pays dits démocratiques, des États-Unis à la France, en passant par la Belgique et l'Allemagne. Vous lirez ce que disent des militants juifs engagés dans la lutte pour le peuple palestinien qui mettent en garde contre le dangereux amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Et puis aussi une proposition, quelle issue démocratique en Palestine ? Les militants qui ont lancé l'appel de soutien aux 14 000 palestiniens qui s'adressent à leurs alliés juifs pour combattre pour une issue démocratique, c'est-à-dire une seule république palestinienne laïque et démocratique garantissant l'égalité de tous et notamment l'égalité entre juifs et arabes, tiendront une première réunion à Paris des signataires parmi les plus de 1 000 qui ont signé cet appel dans le monde, le 18 décembre à Paris à 19h30. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Tribune des travailleurs pour en savoir plus ou encore mieux, vous procurer cet exemplaire du journal ou encore mieux, vous abonner ou encore mieux, nous aider à le diffuser ou encore mieux, prendre parti vous aussi, prenez le parti des travailleurs, rejoignez-nous. A la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021